Salut à tous, c'est Réolien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Computerface pour les nouveautés de la semaine et aujourd'hui une nouvelle voiture, et oui une petite surprise, on va regarder les Summits, le Custom Show, tout le tralala bref c'est parti, donc on va commencer avec le Custom Show, récupérer notre petite récompense, 12 likes et seulement 12 millième enfin 10 millième du coup, sur Playstation ça trahère dans le Custom Show je peux vous le dire donc bref, on récupère tout ça, cette semaine j'ai cru comprendre que c'était une semaine spéciale Supercar donc du coup on a pas mal de véhicules différents de disponibles et vous savez quoi pour LOL je vais mettre ça, allez, voilà comme ça on est sûr de la remarquer mon énorme pharaon enfin bref, du coup c'est peut-être la surprise pour pas mal de monde mais nous avons une nouvelle voiture la Ferrari F8 Tributo Spider, du coup voiture qui est en hypercar, alors c'est vrai que c'est une surprise de la voir comme ça parce que c'est une voiture qu'on attendait pas forcément maintenant et c'est vrai que là du coup ça fait 3 semaines d'affilée qu'on a des nouvelles voitures donc c'est plutôt cool et puis bon vous savez quoi on va la rouler, voir un petit peu de gameplay alors au moment où sort cette vidéo j'ai probablement déjà sorti le Custom Test donc n'hésitez pas à aller le voir c'est vrai que c'est dommage que ce soit la version Spider parce que la VF8 Tributo coupée est magnifique autant la version Spider c'est moins stylé je trouve en ce moment et ils nous ajoutent à fond des Spider, les versions, ce serait bien d'avoir aussi les versions coupées mais bref du coup, nouvelle voiture donc ça fait quand même plaisir même si du coup j'ai un peu peur qu'ils nous bombardent là en contenu en ce moment et qu'après on n'est plus rien du tout pendant plusieurs semaines car il ne reste plus beaucoup de véhicules à sortie hormis deux véhicules du mois et les véhicules subites donc c'est vrai que ça va être très tendu bref elle coûte 1 400 000 donc c'est une somme relativement correcte bon du coup cette semaine la Mindstage a entre guillemets fini enfin la thématique de la Mindstage donc on est sur Onigen Performance donc c'est le thème en gros des supercars comme je l'ai dit donc en fait les hypercars et les Streetcar 2 modernes donc ce qui va être considéré comme plus ou moins des supercars par le jeu et bien auront 30% de bonus d'XP on récupère les récompenses de ce Summit et on va voir un petit peu les futurs Summit du coup 556ème, on a un petit néon, les bugs pour la Corvette j'imagine oui voilà 100 000 Bucks à Bédis donc c'est pas grand chose donc cette semaine ici en finissant les épreuves de l'XP, des Bucks et des pièces de performance à gagner en termes de Summit c'est plutôt cool parce qu'ils nous remettent un dans le 1000 donc ça c'est vraiment bonne chose on a deux courses en véhicules prêtés ça a l'air d'être une nouveauté de cette Mindstage mais chaque semaine maintenant on a deux courses avec le véhicule qui a gagné en or un véhicule qui je ne rappelle n'est pas inédit c'est juste une récompense gratuite mais vous pouvez l'acheter en Bucks mais c'est plutôt cool, ça fait du changement et je crois qu'ici tous les véhicules sont sur le même niveau d'égalité sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de loot en or ou de quoi que ce soit donc absolument tout le monde peut être platine là il n'y a vraiment aucune excuse de ouais ils ont les loot en or etc il n'y a pas de loot pris en compte sur ce Summit si je ne dis pas de bêtises pour les récompenses c'est donc la Nitro Electricité Orange en platine en or la Mercedes-AMG GT3 qui n'est donc pas inédit comme je l'ai dit et en argent des points de légende donc bon des récompenses plutôt correctes mais encore une fois c'est pas inédit ça vient de TC2 sur le 17 au 24 janvier on aura en platine des pneus Motorflix Glitch pareil c'est pas inédit en or la Noble M500 donc ça ce sera une nouvelle voiture entre guillemets qui arrivera cette semaine là en tout cas qui sera nouvelle pour les joueurs de The Crew Motorfest si vous avez déjà par contre ces véhicules là sur The Crew 2 vous les avez déjà actuellement mais c'est un plutôt bon cadeau honnêtement là c'est cool et en argent des pièces légendaires on peut voir les épreuves donc en termes d'épreuves nous aurons Hypercar ouais on aura quand même même pas en finale de véhicules prêtés sur cette course là malheureusement mais bon ce sera un Summit je pense plutôt sympa et là ok comme d'abord plus près les mêmes récompenses à gagner ici on aura donc la semaine d'après les pneus Onigan Attitude pourquoi pas en or la Z4 édition Drive donc pareil ça existe déjà vous aurez des bucks à la place si jamais vous l'avez déjà et 50 000 bucks en argent et pour la semaine d'après on peut pas encore voir mais ce sera donc la Chevrolet Camaro Z28 édition Summit donc ça j'attends de voir quand même parce que ce sera enfin une récompense inédite ensuite pour les packs donc il y a des packs de bagnoles je peux pas les voir vu que j'ai déjà tout mais il y a pas de nouveau pack de vanité je crois cette semaine en tout cas en objet de vanité on va un petit peu voir tout ce qu'il y a on a des pneus orange, les pneus anodisés les fumées multicolores, nitro orange foncé, underglow orange fumée vortex vitesse et nitro anodisé et underglow anodisé donc voilà pour les vanités de cette semaine là encore il s'agit uniquement de vanités provenant de The Crew 2 aucune vanité inédite pour l'instant je ne sais pas à partir de quand on en aura mais ce serait bien effectivement d'en avoir un jour quand même peut-être on pourrait espérer ça pour donc la saison 3 bref du coup voilà c'est tout pour cette toute petite vidéo mais je tenais quand même à vous informer des petites news cette semaine sachant qu'il y a quand même un nouveau véhicule qui fait plaisir donc comme je l'ai dit en début de vidéo le custom test de cette voiture est déjà probablement sorti donc si vous voulez voir les customisations qu'elle propose et surtout les performances du véhicule et bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera probablement sortie hier bref du coup on va se laisser là pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura quand même plu n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche regardez la description il y a tous les liens pour les réseaux sociaux le Twitch etc je publie souvent je fais souvent des streams aussi pour ceux qui veulent au niveau de Twitch n'hésitez pas à utiliser mon code créateur en motorgame si jamais vous voulez acheter le jeu sur PC donc que ce soit The Crew Motorface, The Crew 2 ou n'importe quel autre jeu ça permet de me soutenir merci à tous ceux qui le feront et puis du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye au revoir merci à tous